alors voilà le scorpion donc la crosse se déplie comme ça donc au départ la crosse est droite je l'ai tordu ici pour que qu'on puisse aligner la hausse et le guidon avec l'épaule plus basse c'est plus pratique donc il ya deux chargeurs chargeurs droit d'une quarantaine de billes qui fonctionne pas très bien mais il permet permet de ne pas prendre trop de place le second chargeur environ 300 billes est beaucoup plus intéressant même s'il prend beaucoup plus de place permet de tirer en full auto pendant un bon moment permet aussi de rivaliser avec les lg donc cette réplique ne permet pas d'avoir de de silencieux donc j'ai fabriqué un adaptateur sans filet sur le canon qui permet de mettre n'importe quel silencieux donc on retrouve l'adaptateur à l'intérieur ici avec cet écrou de serrage muni d'une vis pointe au qui permet à la bague silencieux de ne pas bouger cette forme hexagonale permet de replier la crosse voilà donc avec un silencieux ne fait pas tellement de bruit ce qui est pas mal ce scorpion est fourni avec un rail dessous donc on peut y placer un laser ou une lampe donc le laser permet de un tir au jugé assez précis c'est une réplique très dynamique en gameplay donc pour le démontage c'est assez simple donc il y a cette coupille là à retirer toute la partie canon et culasse arrive à sortir donc là il y a les câbles électriques voilà donc ici on a le canon avec le ressort donc le canon avec la molette de réglage du hop-up donc c'est une réplique qui est très grasse quand elle est neuve donc il faut démonter démonter la gearbox et la nettoyer entièrement pour qu'elle fonctionne correctement au départ elle est injouable le hop-up varie énormément on a des problèmes de variation de hop-up aussi avec ce chargeur moi personnellement j'ai ce problème le le chargeur approvisionne mal du coup les billes arrivent mal dans le dans le puits de chargeur ici ça doit arriver certainement à mi hauteur comme ça le donc le nozzle a du mal à la faire monter et certaines billes partent très mal aucun problème avec ce chargeur là donc pour la partie de la gearbox pour démonter la gearbox il y a des vis sortir donc donc la batterie se trouve là pour démonter on commence par cette pièce voilà donc là la gearbox est un peu plus libre on peut la retirer donc ici à l'intérieur nous avons le mécanisme de détente et le réglage semi et full auto grâce à cette pièce là qui se met dans la crémaillère en faisant tournée on modifie la cadence de tir donc la gearbox ça c'est de fil électrique d'alimentation du moteur la gearbox est très huilée il y a beaucoup d'huile à l'intérieur quand elle est neuve du coup l'huile est vaporisée dans le canon régulièrement et le tir est vraiment de mauvaise qualité donc pour améliorer la qualité du tir il faut démonter la gearbox sinon c'est vraiment une réplique excellente donc ça peut rivaliser facilement avec un AEG bon à courte portée évidemment comme en CQB en CQB c'est vraiment efficace c'est vraiment efficace et ce chargeur tambour est vraiment top donc 300 billes même peut-être plus certainement avec son voltage rapide donc c'est un chargeur très très efficace pour un pistolet mitrailleur en tout cas c'est vraiment bien bon il est assez encombrant du fait qu'il soit large mais sinon il est vraiment efficace comparé au chargeur droit qui lui est assez compact lui est compact esthétique mais vraiment 30 billes dans le chargeur c'est pas suffisant et en plus il a pas mal de problèmes de misfeed donc ce chargeur excellent rien à dire donc la batterie c'est une batterie 500 mAh cette Volt 2 elle se recharge avec un chargeur fourni avec mais bon je conseille de charger quand même ces batteries avec des chargeurs intelligents des chargeurs qui permettent de stopper la charge automatiquement et à la bonne tension donc voilà Gwell a vraiment bien fait cette réplique pour les pièces en métal il n'y a pas grand chose finalement plastique 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 métal 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 ici un peu de métal mais vraiment pas grand chose c'est une réplique assez légère et vraiment très maniable pour le combat courte portée c'est une réplique idéale vraiment très très bien à jouer donc on peut l'utiliser en réplique principale ou réplique secondaire ça dépend alors j'ai remarqué qu'on pouvait la placer dans un holster un holster en tissu donc on vient l'enfiler dans le holster comme ça et après on vient accrocher la sangle ici derrière donc moi je la mets sur le torse avec ou sans le silencieux donc le silencieux peut gêner mais sans silencieux elle ne vous aide pas du tout donc en plein milieu du torse comme ça juste un scratch c'est vraiment facile à sortir et efficace donc c'est une réplique qui vaut environ 65 euros minimum évidemment et niveau rapport qualité prix elle est vraiment vraiment excellente le seul problème c'est qu'au départ où elle remplit cette réplique d'huile donc du coup les tirs sont catastrophiques en sortie de boîte donc je conseille après l'achat de la démonter entièrement et de la nettoyer à 100% et de refaire des graissages propres voilà donc franchement une bonne réplique je la recommande alors on va faire un test de tir maintenant 3 c'est minuto C'est bon. C'est bon. C'est bon.